Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Prends garde de peur que tu n'oublies. Lisons Deutéronome 4, versets 9 et 23. Qu'est-ce que le Seigneur a demandé au peuple de faire dans ces versets et pourquoi cette recommandation était-elle si importante pour les nations ? Deutéronome 4, versets 9 et 23. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Verset 23. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous et de ne point vous faire d'images taillées, de représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Deux verbes attirent l'attention dans ces deux versets. Prends garde et oubliez. Le Seigneur a demandé au peuple de prendre garde de ne pas oublier. Autrement dit, n'oubliez pas ce que le Seigneur a fait pour vous, ni l'alliance qu'il a conclue avec vous. Le verbe prendre garde, smer, est également utilisé sous une forme différente dans Deutéronome 4, le verset 9, apparaît tout au long de l'Ancien Testament et signifie garder, surveiller, préserver ou veiller. Il est intéressant de noter que la première fois qu'il apparaît dans les Écritures, c'est avant même le péché, quand le Seigneur a demandé à Adam de garder le jardin qu'il lui avait donné, voire Genèse 2, le verset 15. Désormais, cependant, le Seigneur a demandé à chaque Israélite individuellement, le verbe est tout singulier, de prendre garde de peur qu'il oublie. Il ne s'agit pas tant d'oublier dans le sens d'une perte de mémoire, bien qu'avec le temps et les nouvelles générations cela puisse arriver, mais plutôt dans le sens d'un relâchement de leurs obligations envers l'alliance. En d'autres termes, les enfants d'Israël devaient avoir conscience de qui ils étaient et de ce que cela impliquait quant aux relations qu'ils entretenaient avec Dieu, avec les autres hébreux, avec les étrangers parmi eux et avec les nations qui les entouraient. Relisons Deutéronome 4, le verset 9, voire aussi Deutéronome 6, le verset 7 et Deutéronome 11, le verset 19. Mais concentrez-vous sur la dernière partie sur l'enseignement aux enfants et aux petits-enfants. En quoi cela pouvait-il les aider à ne pas oublier ? Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseignez-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome 6, verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 11, verset 19. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce n'est pas une coïncidence si, juste après leur avoir demandé de ne pas oublier, de ne pas laisser ces paroles s'éloigner de leur cœur, il leur a demandé d'enseigner tout cela à la génération suivante, puis à la génération d'après. Non seulement leurs enfants avaient besoin d'entendre parler de ces choses, mais, plus important encore peut-être, en racontant et en répétant les récits de ce que Dieu avait fait pour eux, le peuple n'oublierait pas toutes ces paroles. Dès lors, qu'y a-t-il de mieux pour préserver la connaissance de ce que le Seigneur avait fait pour son peuple élu? Avez-vous déjà constaté le bienfait que procurait le fait de raconter votre expérience avec le Seigneur, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous? Dans quelle mesure le fait de parler des recommandations divines vous aide à ne pas les oublier? Au revoir et à demain si Dieu veut! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école de l'école